... Yeah, bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Une petite vidéo courte, vidéo courte, bonus, qui va rentrer dans le cadre de la campagne de réemploi Mabuntu. Vidéo bonus concernant la clé, la clé USB de réemploi Mabuntu. Je vais vous montrer comment personnaliser l'entrée de chaque image ISO déposée sur la partition FAT32. Images ISO qui va vous servir notamment de démarrer en live votre distribution ou également de réaliser une installation de type classique. Alors déjà, déjà, je vais passer en plein écran, ce sera mieux, alors on peut voir que ma clé USB est bien connectée. Regardez, partition multisystème qui est la partition FAT32, qui reprend une, deux, trois, quatre images ISO. Vous allez me dire, non, il y en a une cinquième, oui, c'est celle de Clonzilla, mais je ne la compte pas. Quatre images ISO de système, deux images ISO de Debian, deux images ISO d'Emabuntu, une architecture 32 pour Debian, une architecture 64 pour Debian. Quand je dis Debian, c'est Debian facile. Une architecture 32 pour Emabuntu, une architecture 64 pour Emabuntu. Ça, c'est la partition EXT4 qui se nomme Images, qui reprend l'ensemble des clones, notamment, pas que, également les scripts. D'accord ? Donc, je vais démarrer VMware Workstation. Je vais quand même vous montrer c'est quoi les entrées. Est-ce que peut-être que certains vont dire, je ne vois pas c'est quoi, moi, les entrées. Je vais utiliser cette VM. Alors, je vérifie, c'est bien PlopBootManager qui est inséré dans le lecteur optique virtuel. Je vais vérifier l'ordre de bot. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, on peut y aller. Maintenant, on va vérifier que la clé USB est bien connectée à la machine virtuelle. Voilà, ça y est. On y va. Voilà. Voilà, c'est quoi les entrées. Tout ça, ce sont des entrées. La première entrée concerne l'image ISO de clone Zilla. Live. Vous ne pouvez pas toucher à la dénomination de cette entrée. Vous laissez telle qu'elle. La deuxième entrée fait appel aux deux scripts qui se trouvent sur la partition XTE4 pour lancer l'opération de clonage. OK ? Ensuite, ça, regardez. Une entrée, deux entrées, trois entrées, quatre entrées. Quatre entrées. Les quatre premières entrées concernent l'image ISO de DF Linux Architecture 32. Les quatre suivantes, DF Linux Architecture 64. OK ? L'entrée suivante est Mabuntu Architecture 32. Entrée suivante, Mabuntu Architecture 64. Les deux entrées de Mabuntu. Si, je les ai modifiées aussi. Mais de base, elles précisent, voilà, elles précisent quelles sont leurs architectures. Tandis que pour DF Linux, pas du tout. Ce qui veut dire que là, c'était mis DF Linux Live. Ici, DF Linux Live mode sans échec. Ici, DF Linux installation mode expert. Et ainsi de suite. Ce qui pose des soucis, puisque ici, c'était la même chose. Aussi bien pour l'architecture 32 que 64. Donc, pour pouvoir repérer mes bonnes entrées, concernant les deux architectures différentes, eh bien, j'ai modifié ces entrées. Je les ai renommées. Mais attention, attention, je vais préciser quelque chose d'important. Si vous avez des entrées concernant d'autres images ISO, par exemple Mint, Vous pouvez renommer cette entrée comme vous voulez. Simplement parce que Mint ne fait pas partie de la campagne, du thème de la campagne de réemploi. Il y a un thème spécial qui a été créé exclusivement pour DF Linux, donc des biens faciles, et Mabuntu. C'est pour ça que vous avez des petites icônes personnalisées, donc, pour DF Linux. Également pour Mabuntu. Si je positionne une image, donc, si sur cette partition FAT32, j'y place une image ISO de Mint, Mint n'aura pas son petit logo personnalisé. Même chose pour Mabuntu. Tout simplement parce que c'est un thème qui a été spécialement conçu pour Debian Facile et Mabuntu. Donc, concernant les images ISO de Debian Facile, DF Linux ou Mabuntu, Oui, vous allez pouvoir renommer, mais pas n'importe comment. Vous allez devoir conserver certaines dénominations. Ok ? Je vais vous expliquer ça. Vous allez voir, ça va être facile. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est lancer notre ami multisystème. On met en surbrillance la partition FAT32, on valide, on laisse faire multisystème pour pote interne. Et il y a deux façons de faire pour renommer les entrées. Soit via l'interface graphique. Vous allez voir, c'est très simple. Regardez, double-clic, et là, on va pouvoir, encore via un double-clic, admettons, double-clic ici, renommer l'entrée. Ça, c'est la première solution, la première méthode passée par l'interface graphique. La deuxième méthode, on va la voir, c'est celle que je préfère, c'est via l'édition du fichier, donc l'édition et la modification du fichier grub.cfg. Alors, pourquoi c'est celle que je préfère et pourquoi je vous conseille d'utiliser la deuxième solution qui est l'édition du fichier grub.cfg ? Tout simplement parce que la première solution, donc celle-ci, via l'interface graphique, peut poser souci. Regardez bien. Voyez, déjà, il y a des guillemets, ici. DFLinux i386 live. Donc, guillemets, DFLinux i386 live. Double-clic. Ce qui se passe, c'est que, voilà, je vais passer par là pour modifier l'entrée, mais vous allez voir qu'un guillemet va être mal replacé. Ce qui veut dire que je vais perdre mon logo personnalisé alors que je conserve le terme df. Parce que si vous voulez conserver le logo personnalisé, donc il y a deux logos personnalisés. Il y a un logo personnalisé pour DFLinux, des biens faciles, et un logo personnalisé pour Mabuntu. Si maintenant, vous renommez une entrée d'une autre image ISO de Linux Mint, des Mabuntu de MX Linux, on s'en fout, vous la renommez comme vous voulez, puisque de toute façon, il n'existe que deux logos personnalisés. C'est pour DFLinux, des biens faciles et Mabuntu. C'est un thème qui était spécialement conçu pour ces deux acteurs. Voilà. Donc ici, je veux conserver le logo personnalisé. Donc je dois conserver le terme ddf. Vous voyez ? Df. Sinon, je mets ce que je veux. Je peux mettre... Super cool ! Je valide. Je ferme. Mot de passe du Seigneur qui va bien. Je valide Patrick Winter. Popote interne. Et je vous spoil. Vous allez voir qu'on va perdre le logo personnalisé. C'est ça le petit bug. C'est pour ça que je conseille de passer par l'édition de fichiers grubbs.cfg. C'est simple. On va vendrement. Si vous voulez éditer et modifier une entrée autre que une entrée de DFLinux, des biens faciles ou Mabuntu, vous pouvez passer par cette première solution qui consiste de passer par l'interface graphique. Vous pouvez le faire. Maintenant, si vous voulez éditer et modifier une entrée de DFLinux, des biens faciles ou des Mabuntu, vous devez passer par l'édition et la modification du fichier grubbs.cfg. Regardez bien. Je ferme. Je démarre VMware Workstation. Oui, la vidéo va paraître peut-être pour certains un peu compliquée, mais elle ne s'adresse pas à tout le monde non plus. Là, c'est une vidéo dite bonus. Et j'ai perdu mon logo personnalisé alors que j'ai bien conservé le terme DF. Vous allez voir, c'est un problème tout con. Et c'est pour ça que je préfère la deuxième solution. Donc, on relance multisystème. J'attends que la partition FAT32 apparaisse. Voilà. Sur brillance, on valide. Donc, menu, réglage grubbs, grubbs.cfg. Attention, il y a un bug. Ah non, voilà. Jenny ne s'est ouvert qu'une fois. S'il s'ouvre une deuxième fois, souvent c'est une page blanche. Vous devez fermer la page blanche. Alors, on va repérer les entrées. Voilà. DF Linux, super cool. Où est le problème ? Regardez l'autre entrée. Guimets, DF Linux, i386 live, mode sans échec. Guimets. Ouvrir les guimets. Fermer les guimets. Et là, on ouvre les guimets. Et en fait, on ne referme jamais les guimets. Si, on les ferme à la fin, mais ce n'est pas bon. Donc en fait, c'est ceci qu'il faut faire. Et ceci. Et là, vous allez voir. Je ferme. J'enregistre. Je ferme. Mode passe du seigneur qui va bien. Je valide par Atriwinter. Donc, je récapitule. Si vous voulez éditer et modifier une entrée autre qu'une entrée DF Linux, donc des biens faciles ou Mabuntu, vous pouvez utiliser la première méthode qui consiste de passer par l'interface graphique. Si vous voulez éditer et modifier une entrée de DF Linux, donc des biens faciles ou Mabuntu, passez par l'édition du fichier de configuration grub.cfg. De toute façon, voilà, moi, personnellement, je préfère travailler avec le fichier de configuration grub.cfg. Je ferme. Je relance VMware Workstation. On lance la machine virtuelle. On demande de démarrer sur la crée USB grâce à Plumboot Manager. Et attention, j'ai retrouvé mon icône personnalisé. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Je vais me rendre, tout simplement, dans la partition FAT32 et éditer le fichier grub.cfg qui se trouve ici. Voilà, tout simplement. OK. Menu, réglages grub, grub.cfg. Voilà. Jenny s'est ouvert deux fois. Page blanche. On ferme. OK. Donc, pour DF Linux, c'est bien facile, il faut conserver le terme DF. Et là, il n'y a pas de souci. Vous aurez votre logo personnalisé. Et vous pouvez ensuite renommer comme vous voulez. Du moment où vous conservez DF. Pour Emma Buntu, il faut conserver le terme Emma, qui est ici. Et même chose. Tant que vous conservez Emma, vous pouvez renommer comme bon vous semble et vous conserverez le logo personnalisé. OK. Donc, si je fais ceci, il n'y a pas de souci, je conserve le logo personnalisé. Maintenant, si je fais ceci, je ne le conserve pas. On est d'accord ? Voilà. J'espère que vous avez compris. Voilà. Petite vidéo bonus. Comment éditer et modifier les entrées. Voilà. Je trouve ça cool. Allez, moi, je vous dis bye-bye une prochaine. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501